Et ce soir, nous sommes avec Charlotte Chaffanjon du Point David Ducan d'Europe 1 et Swazik Kemener. Vous êtes bretonne peut-être, non ? Un petit peu. Je l'ai deviné. De Marianne, est-ce que vous avez vu le doc hier sur TF1 ? Bien sûr. Moins de 24 heures après l'élection, c'était une vraie prouesse technique de diffuser hier soir sur TF1 un documentaire de 90 minutes dans les coulisses de la campagne du président élu Emmanuel Macron que l'on voit de face, que l'on voit de dos, de côté, de l'autre côté, de dessus et même de dessous. 200 jours de suivi où le candidat a... Donc j'ai un micro-cravate. Il avait un micro-cravate. On en a parlé hier avec l'auteur. Nous n'avions pas vu le doc. Aujourd'hui, on l'a vu. Et on va en reparler un peu, car on n'avait jamais suivi une campagne d'aussi près. Un truc dingue qu'on a appris. Et moi, qui pensais qu'une présidentielle, c'était du calcul, du cynisme et beaucoup de coups bas. Mais on faisait fausse route. Oh là là ! Si vous saviez combien on faisait fausse route. C'est tout le contraire. Une campagne présidentielle, c'est avant tout de l'amour, de la bienveillance et du rire. C'était ça pendant tout le doc. Une présidentielle, c'est avant tout une aventure humaine. Il y a des personnages clés dans ce doc. Certains sont devenus en moins de 24 heures de véritables stars, comme des stars de séries télé. On va passer 5 ans avec eux. Donc on va les revoir. Donc vous savez quoi ? Autant faire les présentations tout de suite. Voici les personnages du doc. Emmanuel Macron dit Manu. Fonction, président de la République. En plus de particularité, il fait des cafés. Tu veux un café ? Café ? Café ? Qui veut des cafés ? Autre particularité, il est parfois tête en l'air. Non chérie, le rib que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Ah bah, il est dans le costume. Non mais ne me dites pas qu'ils ont filmé le moment où il a perdu le rib. Deuxième personnage. Le personnage qui est toujours en bout de table. Il s'appelle Ismaël Emelien. Et Ismaël, il est en bout de table. Il est chef de la strat, de la stratégie quoi. Si vous le cherchez, il sera en bout de table. A juger les autres, en bout de table. Troisième personnage récurrent, l'américaine. On en a parlé tout à l'heure. Celle qui est en charge de la presse, Sibeth Ndiaye. Elle est sur tous les plans. Pourquoi elle est américaine ? Car elle dit yes au lieu de dire oui. Yes. Et puis sur son ordi, ses onglets sont en anglais car c'est plus lisible. C'est marqué news, par un useful ou encore work. Et tous ces personnages ne sont pas cool. Ah non, ils ne sont pas cool. Ils sont ultra cool. Nuance. Ils ont des posters Kennedy dans le bureau. Et ça c'est ultra cool. Ils téléphonent avec un seul écouteur. Et ça c'est cool. Comme ici, il y a un seul écouteur. Ça c'est cool. Ou encore ici, c'est cool. Allo, ouais, je t'appelle. Pour te dire que je t'appelle avec un seul écouteur. Comme ça, j'ai les mains libres. Pour accrocher mon poster Kennedy au mur. Voilà, d'où l'écouteur. Ils ont aussi tous des cravates. Tous des cravates. Car c'est sérieux. Mais ils sont jeunes. Donc ils s'avachissent quand même dans les canapés. Parce qu'on emmerde le système. Merde, on a des cravates. Il y a des mugs aussi en marche. Ou c'est marqué en anglais. Helpers. Dans lequel il y a du thé. D'ailleurs non. C'est pas du thé. C'est une infusion bio aux graines de sésame. C'est hyper bon pour la circulation du sang. Et je suis allé chercher au coin de la rue avec ma trottinette. Ah bah oui, messieurs, dames. Précision importante. Tels que vous les voyez, ils sont tous venus en trottinette. Ah bah oui. Ils ont tous des trottinettes. Pour filer comme ça dans les rues. Tous ont des trottinettes. Car ils ont des mugs et téléphonent avec un seul écouteur. Sauf un. Ah oui. Il y en a un qui n'est pas dans le mood. Lui. À Sylvain Faure. Autre responsable de la presse. Autre particularité, il fait des bonnes vannes devant les caméras après les débats. Mais bon, c'était toutefois à aller ramasser les dents sans clôture. Ah ça c'est drôle. Et autre particularité, il engueule la presse et traite les journalistes de connards. Connards. Ça a l'air d'être un peu son mot pour les journalistes. Eh connards ! Mais ce qu'on apprend surtout dans ce doc, et moi qui pensais qu'on avait élu un président de la République, mais on s'était trompé, on a élu Superman. Il fait tout. Tout seul. Il monte sur les voitures tout seul. Il dit d'accord. 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 Il réfléchit devant BFM et en écoutant Bayrou. Je réfléchis devant BFM. Il fait lui-même ses dépêches. Il faut faire une dépêche AFP. Moi je vais la faire. Ouais. Il s'occupe de sa famille qu'il aime tellement fort. Vas-y, d'as-y, c'est le meilleur. Il dit alors. Alors. Il appelle Barack Obama tout seul. Hello Mr President, how are you ? Monsieur Emmanuel ? Yeah. Exactly. Il passe les portes en disant bon, on va faire un point là. Bon, on va faire le point là. Quand il va faire des débats, il fait le boxeur parce qu'on fait un débat. C'est le vrai bacheter. C'est exactement demain. Il dit bon. Bon. Il fait la circulation dans les rues de Paris. Vous pouvez y aller madame. Vous pouvez y aller. Bien sûr. Et il a un péché mignon. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Il y a juste... Eh, c'était pour le demi-enfant. Les cordons bleus. Il y a juste un truc auquel on croit assez moyennement. La séquence où ils apprennent les résultats à 20h dimanche. En gros, on n'y croit que très moyennement. Ils ont vraiment appris les résultats à 20h. Si c'est le cas, je ne donne pas cher de notre beau pays. Car la chaîne belge RTBF les a donnés à quelle heure ? Bonsoir à tous. Il est 18h. Émission spéciale élection présidentielle 2017. Nous sommes en direct sur la une. Et on peut déjà vous dire que quasi sans doute le prochain président de la République s'appelle Emmanuel Macron. Mais sinon, le reste du doc, on croit tout. Est-ce que vous, vous avez appris des trucs hier ? Vous avez un peu tout dit. Parce que c'est vrai qu'hier, on était impatients de le voir. Parce qu'on avait envie de les voir de l'intérieur. En train de mener cette campagne. Mais au bout de 15-20 minutes, on s'est dit bon, il y a quand même un problème. Il se passe quelque chose, là. Tout se passe bien. Tout s'est bien passé pendant... Il n'y a jamais eu un micro, il ne s'énerve jamais. Oui, si, quand même. On a pu constater qu'il y a cette ambiance start-up, justement. Il brainstorme, il réagisse. Oui, oui, oui. Non, si, il y a le moment où il parle de François Hollande, qui, moi, je trouve le plus intéressant dans sa bouche, dans ses propos. À Whirlpool. Voilà, quand il dit, mais arrêtez de me parler des officiers de sécurité, je n'ai pas besoin d'officiers de sécurité. Sinon, il dit, je ne serai jamais en sécurité, déjà, sur la manière dont il appréhende la suite. C'est intéressant. Si tu restes en sécurité, tu finis comme François Hollande, tu es mort. Vous êtes mort. C'est quand même très violent. Non, il y a quelque chose de... Enfin, moi, j'ai vu pour le point Emmanuel Macron deux jours avant son élection. Et lui-même, pendant longtemps, a développé le côté campagne extrêmement violente. C'est une des campagnes les plus violentes qui soit. Et il dit, mais j'ai tellement ramassé pendant cette campagne. Enfin, voilà, c'est ce qu'il me disait. Et là, tout de coup, on a l'impression que... Et c'est lui qui le dit. Enfin, je veux dire, voilà. Parce qu'évidemment, il s'est fait critiquer, attaquer. Il y a eu des rumeurs sur son homosexualité, sur ses comptes aux îles Caïmans. On l'a embêté sur sa femme. Enfin, je ne dis pas qu'il n'a pas toujours été favori. Et que, voilà. Mais il n'a pas toujours été favori. Il est favori. C'est-à-dire que vous avez appris quelque chose ? Moi, ce que j'ai appris... Enfin, c'est une confirmation, mais il a du métier. C'est-à-dire qu'il a réussi à être suivi par un réalisateur pendant des jours, des jours, des jours. Et il se contient. Donc, on voit... Il donne déjà une idée de ce que sera sa présidence. On a connu la présidence Hollande, qui était une présidence bavarde, qui parlait tout le temps à tort et à travers avec des journalistes. Imaginez, c'est quand même François Hollande qui a annoncé face caméra la passation de pouvoir. Oui, oui, ce sera dimanche. Ça, je pense qu'on n'aura pas le même genre de scène dans le quinquennat qui est en train de s'ouvrir. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'il est maîtrisé. Il sait, quelque part, il le sait depuis longtemps qu'il y a un espace, qu'il va peut-être y arriver, qu'il sera président de la République. Et donc, il nous fait ce documentaire-là comme s'il était déjà président. Il contrôle absolument tout, sous contrôle. Il y a un autre petit point simplement qu'on peut dire, c'est dans la continuité, c'est qu'on découvre Emmanuel Macron qui n'a jamais fait de poétique et dont on pouvait douter du sens politique, extrêmement politique. Il comprend tout de suite que Benoît Hamon peut gagner la primaire, le jour même du retrait de François Hollande. Alors que ses équipes lui disent « Mais jamais, Benoît Hamon, Benoît, il ne tient pas ses troupes, etc. » Lui, il dit qu'il faut s'en méfier. Il comprend que François Hollande ne se retirera pas alors que toute son équipe lui dit « Peut-être que ce sera juste... » François Fillon. Pardon. L'absus. François Fillon ne se retirera pas. Lui, il comprend ça. Donc, en fait, il est assez bonne analyse politique et ça, c'est une découverte. « Si j'étais présidente de la République... » « Quel serait votre slogan si vous êtes présidente ? » « Votez pour moi ! » « La France, ça ira. » « Nous y arriverons tous ensemble ! » « Vous voulez un pétache de plomb ? » « Votez pour moi. » « Eh bien, je dis ce que je pense, je ferai ce que je dis. « Moi, présidente, faites-ce que vous voulez. »